Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Récit national Maths Sciences Technologies. Dans ce vidéo, on va regarder comment faire l'assemblage du panneau solaire autodirigeant avec l'intensité de la lumière. Donc, le projet est le fou de la collaboration entre le Récit Maths Sciences Technologies, également l'Association des enseignants et ancientes en sciences et technologies du Québec, l'ASTQ, et finalement, Ressources naturelles Canada qui nous a offerts ces panneaux solaires qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur du projet. Donc, merci aux collaborateurs. Pour le projet, je vous invite dans un premier temps à faire le visionnement complet de la vidéo actuelle. Ça va vous donner une idée générale des étapes qu'on va avoir à franchir, puis ça va vous aider dans votre planification. Également, le projet se veut un projet qu'on va pouvoir réaliser avec les élèves en classe pour faire des démonstrations, puis mieux comprendre justement ce type d'énergie-là, qui est l'énergie solaire. Donc, je vous souhaite avoir du plaisir avec l'assemblage du montage, mais également le projet que vous allez vivre avec les élèves en classe. Donc, première étape, regarder le matériel dont on va avoir besoin pour réaliser le projet. Donc, c'est sûr, c'est certain qu'il faut faire une bonne planification, que ce soit d'avoir tout le matériel. On va regarder chacun des ensembles de matériel qu'on va avoir besoin. On va commencer par les pièces de bois. Donc, moi, les pièces de bois que vous avez ici, je les ai découpées avec une CLT. J'avais accès à une CNC suffisamment grande. L'avantage de la CNC, c'est qu'on est sûr et certain que les trous sont de la bonne dimension, exactement à la bonne place, par rapport aux plans qu'on va avoir donnés. On aurait pu utiliser aussi une découpe laser si vous avez accès. Sinon, bien, bien suivre les plans pour bien positionner les trous, pour s'assurer de l'alignement pour plusieurs d'entre eux, pour que ça soit assuré que les points de rotation sont alignés. Dans les pièces, c'est tout fait en morceaux, soit de contreplaqué, encore de MDF, ou encore tout autre bois équivalent, de 1,5 pouce d'épais, à l'exception des deux fixations qui sont ici, qui sont faites en bas de construction, des morceaux de 2 par 3. Les deux premiers côtés que vous avez ici, donc les côtés, soit sans moteur ou avec moteur, la forme générale est identique. La seule différence, c'est la grosseur des trous, puis également, sur celui avec les moteurs, on va avoir prépercé 4 trous, selon les plans, pour être capable d'installer la fixation du moteur. Pour ce qui est des deux pièces pour la base, même chose, ils ont une forme générale presque identique, il y a quelques petites différences dans les dimensions, surtout au niveau des trous, donc la base 2, seulement un trou au centre, puis l'autre, on va avoir 3 trous. La position des trous, c'est sûr, bon, en plein centre pour celui-là, mais les deux autres qui sont de chaque côté, c'est important que ce soit bien placé, parce que dans la pièce de métal du plateau pivotant, il y a des trous, puis c'est des trous qui vont nous servir pour être capable d'installer des vis entre les deux bases, puis s'ils ne sont pas à bonne place, puis si nos trous ne sont pas alignés, on va avoir de la difficulté à bien placer les vis pour fixer le plateau pivotant. Et dernière partie, c'est nos blocs, donc on a besoin de surélever un petit peu la base, donc c'est les 4 blocs qui vont aller dans les coins de la base pour la surélever un petit peu. Prochaine étape, on va regarder les pièces qui sont imprimées avec une imprimante 3D qu'on va avoir besoin pour la réalisation du projet. Donc, pour les pièces imprimées avec l'imprimante 3D, c'est ce que vous avez ici actuellement. Donc, vous avez le support pour les photorésistances. Ensuite de ça, vous avez deux pièces pour l'axe de rotation du côté où il n'y a pas de moteur, donc les deux pièces peuvent visser ensemble parce qu'il y a des filets dans les structures. Vous avez les deux extensions pour les interrupteurs de proximité, ce qu'on appelle en anglais « delimit switch », pour éviter que le panneau solaire fasse un 360 autour de l'axe des Y lorsqu'il va tourner. Ensuite de ça, vous avez les deux supports à moteur, donc pour l'axe Y et pour l'axe des X. Et vous avez finalement ces deux pièces-là. Ils n'apparaissent pas dans les plans, cependant c'est des pièces qu'il faut imprimer, donc qui sont disponibles dans les pièces imprimables. C'est deux gabarits, donc le premier gabarit pour bien centrer les deux bases ainsi que le plateau pivotant. Et vous avez aussi un gabarit de perçage, il y a un trou à percer sur le panneau solaire, donc c'est pour s'assurer qu'il est à bonne distance. Donc c'est les éléments que vous allez avoir besoin de faire imprimer pour la réalisation du projet. Prochaine étape, on va regarder les composantes un peu plus électroniques qu'on va utiliser pour le projet. Donc voici plus les composantes électriques et électroniques. Donc vous avez vos deux moteurs avec les transmissions qui sont ici. Par la suite, vous avez votre Arduino, vous avez votre contrôleur de moteur, vous avez le bouclier avec des vis pour s'assurer que les connexions soient plus efficaces qu'avec des fils du pont normaux. Ici, j'ai laissé l'assemblage fait, mais je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc c'est mon support à batterie avec l'interrupteur qui est déjà placé, que j'ai collé en place. Je ne voulais pas le défaire, mais je vais vous le présenter tout à l'heure. Vous avez vos quatre batteries 18650, vos connecteurs WECO, vous avez votre adaptateur pour l'entrée du courant dans l'Arduino Uno, vous avez vos quatre photorésistances qui sont ici, vous avez vos deux micro-interrupteurs. Au niveau des résistances, vous avez quatre résistances de 10 000 ohms, puis vous avez ici deux résistances partant de 4700 ohms. Et finalement, vous avez quatre fils avec des connecteurs, donc c'est surtout les connecteurs, il n'y a pas besoin d'être aussi longs, mais les quatre connecteurs pour faciliter l'installation des photorésistances. Donc vous avez quatre connecteurs doubles que vous avez besoin à ce moment-là. Si vous n'avez pas de connecteurs, ce n'est pas grave, vous pouvez installer pareil les photorésistances en faisant des soudures, mais c'est plus facile avec ces éléments-là. Dernière étape au niveau de la présentation du matériel, c'est plus la cacaillerie, vis, etc. Donc pour la dernière série de matériels nécessaires, vous avez le plateau pivotant que vous allez pouvoir acheter facilement de 12 pouces. Ensuite de ça, vous avez boulons, écrous, des anneaux qui sont listés dans les plans. Vous avez les deux raccords pour les axes au niveau des moteurs. Ensuite de ça, pour fixer les moteurs, vous avez des vis et des anneaux 3 mm. Vous avez ensuite de ça quatre vis d'un pouce et quart pour fixer le support moteur sur l'axe DX, puis des vis de trois quarts pour fixer le moteur sur l'axe DY. Au niveau du filage, c'est sûr que j'ai plus que le rouge et le noir, mais vous avez du 18 au niveau de tout le câblage au niveau des moteurs Arduino. Vous avez ensuite de ça pour les interrupteurs, puis les restes, vous pouvez utiliser soit du 22 ou du 24 pour être capable de faire vos branchements. Et finalement, vous avez des attaches, ils ne sont pas dans la liste, mais ça peut toujours être utile des attaches pour gérer les fils un petit peu, pour qu'ils ne se promènent pas partout, surtout quand on a des pièces mobiles. Les fils pourraient s'encombrer facilement dans le panneau solaire, donc c'est des éléments qu'on va avoir. Pour ce qui est des outils, en fonction du matériel que vous avez vu, vous allez avoir besoin d'outils pour faire l'assemblage en fonction des vis et des éléments que vous allez avoir. Donc première étape d'assemblage, c'est d'installer les blocs dans les quatre coins de notre base. Donc c'est la base 2, celle qui a seulement un trou en plein centre. Donc j'ai déjà installé trois blocs, ils font simple, juste avec la colle, venir en placer dessus, puis avec les serres, on va venir laisser sécher la colle pendant peut-être 15 à 20 minutes, pour mettre trop de colle parce que sinon ça va déborder, donc c'est juste pour s'assurer, ce ne sont pas des pièces qui vont travailler en force. Donc juste s'assurer, déplacer, et comme je l'ai dit avec les serres, on va venir les positionner, s'assurer de bien les serrer, puis on va laisser sécher tout simplement. Donc pendant que les quatre coins sont en train de sécher, on peut travailler sur l'autre structure, donc la base numéro 1. Vous allez avoir besoin, bon, tournevis, c'est quatre vis, il y en a huit, mais quatre vis qui viennent avec le plateau pivotant. Et ensuite de ça, vous allez avoir votre gabarit pour bien positionner, centrer votre plateau pivotant. Donc ce qui est important, on se rappelle, on a deux trous ici dans la planche, ces deux trous-là doivent coïncider avec les deux ouvertures que dans le plateau pivotant, parce que cette ouverture-là va être nécessaire pour venir fixer les deux bases ensemble. Donc c'est important que ces trous-là ici coïncident lorsqu'on va faire l'assemblage. Donc pour le gabarit, c'est fort simple. Donc vous avez un cylindre ici, il y a de la bonne grosseur pour venir s'insérer tout simplement dans le trou au centre. Par la suite, on va venir prendre le plateau pivotant, le placer dans la bonne position, puis à ce moment-là, on est sûr qu'il est centré. Donc on va juste peut-être jouer un peu, s'assurer que les deux trous ici sont bien installés. On va s'assurer que tout est correct. Puis une fois que c'est fait, vous avez quatre trous de vis, une, deux, trois et quatre. On va venir tout simplement prendre les vis et venir fixer notre structure en place. Si vous voulez, vous pouvez prépercer, mais ce n'est pas nécessaire. Juste s'assurer que c'est bien installé. Donc une fois que les calvilles sont installées, c'est important, ne retirez pas votre gabarit. Vous allez en avoir besoin lorsque vous allez installer l'autre base, les deux bases ensemble. Donc pendant que ça sèche, les coins, on peut tout de même continuer à faire le travail. On peut venir insérer l'axe central qui est fait à partir du boulon qui est ici. Donc c'est le boulon d'un pouce et demi. Pour l'assemblage, on s'assure qu'on est du côté du bas. Donc les blocs, c'est le côté en bas. On va venir placer un anneau. On va venir insérer le boulon. Ensuite de ça, on va venir de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on va venir placer un autre anneau. On va avoir notre anneau de blocage et finalement notre écrou. Et on va venir serrer le tout avec les outils adéquats. Et c'est fait, c'est installé. Donc maintenant que les coins sont secs, on va pouvoir assembler les deux bases ensemble. Donc vous allez avoir besoin de la première partie que vous allez installer le plateau pivotant et le gabarit doit rester en place. On a déjà installé l'écrou au centre. Vous allez avoir besoin des quatre vis qui restaient avec le bateau pivotant et d'un tournevis. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que le gabarit revienne en place et venir placer le centre du gabarit avec l'écrou. Ça se peut que ça rentre serré un peu. On va juste le placer comme celui-ci. Ça va être facile. On va venir ici. Puis là, en tournant, vous allez trouver un endroit où est-ce que vous allez pouvoir visser. Des fois, si vous pouvez vous aider, l'internevis pour le bloquer. Et voilà. Puis là, vous allez avoir une vis à mettre ici et une vis de l'autre côté. Pour les placer, si votre tournevis n'est pas magnétique, un petit truc, moi, ce que je fais, je place un aimant sur le manche. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir facilement placer. Vous pouvez préspercer si vous voulez. Puis juste venir placer vos vis au bon endroit. Une fois que c'est fait, on va devoir retirer les vis pour enlever le gabarit. Il ne doit pas rester présent en place. Puis à ce moment-là, on va pouvoir resserrer le tout par la suite. Donc, comme mentionné, j'ai retiré la partie supérieure. Les quatre trous ont été placés, les quatre vis ont été placés. Il faut retirer le gabarit. Donc, on va... Ça se peut qu'il soit serré, soit dévisser ou tirer dessus. On n'aura plus besoin par la suite. Mais au moins, on est sûr que tout est bien concentré. On va en profiter pour installer tout de suite le raccord pour le moteur. Donc, on va tout simplement l'insérer. Ça se peut que vous ayez à le visser, là, parce que c'est... C'est un quart pour un quart. Donc, si jamais c'est possible, moi, c'est ce que je fais. Je le visse en place. On va se ranger pour qu'il arrive juste au-dessus de l'écrou. On peut peut-être lui donner un tour en moins, là. Donc, on va y aller comme ça. Puis, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir serrer les deux vis du bas. Les deux vis du haut vont servir pour l'arbre tout à l'heure. Donc, on va venir serrer ça ici. Si vous avez une seule vis, là, pour le raccord, c'est correct aussi. Donc, on va juste s'assurer de bien serrer. Et on ne remettra pas tout de suite la partie supérieure. On a besoin, là, de faire un assemblage sur la partie supérieure. On va venir la placer, puis replacer les quatre vis, là, du plateau pivotant. Donc, bien serré. Ne serrez pas trop, c'est quand même d'aluminium. C'est des petites vis. Mais il faut que ce soit bien serré pour s'assurer qu'il ne bouge plus. Donc, je vais retirer, comme tout à l'heure, la partie supérieure du plateau pivotant. Il est encore fixé dessus, là. Donc, la base 1. On va placer les deux structures, les fixer ensemble, donc les deux fixations pour les côtés. Il faut les fixer à la base en premier. Donc, ce qui est important, il faut absolument que, par rapport à la ligne qui est entre les trois trous, le morceau de bois soit perpendiculaire. Si vous l'installez sur l'autre côté, ce n'est pas la bonne place. Donc, assurez-vous que vous choisissez le côté qui est perpendiculaire à la ligne entre les trois trous. Moi, j'aime fixer les morceaux avant de les visser. Donc, on va s'assurer de faire un côté que tout est bien aligné. Et maintenant, à partir du dessous, on va venir reprendre des vis. Et on va venir... Donc, une fois qu'à côté est faite, on va venir faire la même chose sur l'autre côté. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir installer les côtés avant de rassembler la structure. Donc, pour sauver un peu de temps, j'ai déjà fixé, j'ai déjà aligné le fond du côté avec la base complètement. Donc, il faut que ça arrive égal. Même chose, les côtés ici. Et l'autre extrémité, il y a un côté plat. Donc, il faut s'assurer que tout soit égal. Quand on va assembler de l'autre côté, on va faire la même chose pour que les deux trous soient alignés et que l'axe de rotation du panneau solaire sur l'axe des Y soit correct. Donc, une fois que vous l'avez positionné, comme tout à l'heure, on va venir prendre des vis et on va venir sécuriser en place notre panneau. Donc, nos deux structures sont installés. On va pouvoir maintenant rattacher les deux bases ensemble. Donc, pour rassembler les deux bases ensemble, plus facile, ça va être de trouver les trous en tournant notre base. Donc, s'assurer qu'ils sont vis-à-vis les deux trous pour visser. Puis, ensuite, de tout ça, on va venir le positionner. Moi, j'ai marqué mes trous sur la base en dessous. Il faut que ce soit plus facile à repérer. puis, une fois qu'on a un premier trou, pas besoin d'avoir les deux, on va venir placer une première vis, mais on va essayer de ne pas trop la serrer. Donc, juste pour la positionner. Ensuite, de tout ce qu'on va faire, on va venir chercher l'autre trou en déplaçant légèrement. On va placer notre deuxième vis puis là, on va pouvoir serrer. On va pouvoir tourner, aller chercher les deux autres trous de vis et compléter l'assemblage. Et voilà. Donc, votre base est terminée. Donc, on a fait l'ensemble du montage de la base. Maintenant, on va passer aux installations sur le panneau solaire. – Sous-titrage FR 2021